... Avant tout, remercier notre excellent maître de cérémonie de cet après-midi. Son Excellence Amoudouba, Monsieur le Ministre et chers frères, Monsieur le Secrétaire d'Etat au Sénégalais de l'extérieur, mon jeune frère et ami Moïse Sarr, honorable député, cher confrère du Bréloir, Monsieur l'Ambassadeur, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'Ambassadeur, Secrétaire général adjoint, Monsieur le Directeur de cabinet sortant, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Directeurs de services, Monsieur le Maire adjoint de la Commune de Podore, et Monsieur Bouyeouane conseiller de la Commune, Monsieur Thierno Madani, Abdou Aziz, Seydoun Routal, Mon Marabou, et Monsieur Elhaj Amenazir Li, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis ici cet après-midi, non pas pour procéder à un changement, mais bien pour assurer une continuité. Cette continuité, c'est celle d'un État organisé, et d'une administration structurée, qui, au-delà des hommes et du cheminement de leur destin, consacre par leur permanence la paix. Nous qui, bénéficiant de la grande confiance du chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, devons assurer l'exécution d'une haute mission de service public. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à ce niveau de mon propos, d'exprimer ma sincère gratitude, ainsi que l'expression de toute ma loyauté au Président Macky Sall. Lui qui, par sa seule volonté, et par la confiance investie en ma modeste personne, a bousculé les portes de l'histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple, vous l'avez dit, Monsieur le ministre Amodouba, jadis dédiée à Témis, la déesse de la justice. En effet, c'est dans ce beau palais, et longtemps avant, qu'on retentit les voix de Stintor, des premiers ténors du barreau sénégalais naissant, la voix de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, celle de Maître Boissé-Palun, et de Maître Crespin. À l'époque, vous le savez, les femmes n'étaient pas avocats. Et voilà que se joue. Et comme pour corriger une double injustice, le président Macky Sall les honore toutes en m'appelant à cette haute charge de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors, je voudrais, au nom de toutes mes sœurs d'ici et d'ailleurs, celles de toutes les couches de notre société, de tous bords politiques, de toutes les professions et les confessions qui, au Sénégal et de par le monde, m'ont appelée et m'ont félicité, exprimer au président Macky Sall toute notre reconnaissance. Lui assurer aussi que nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c'est d'abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays est en porte très haut l'étendard. En effet, nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi, par leur action continue, à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie. Un pays qui compte dans la sphère internationale, dont la voie, l'action et le soutien sont sollicités et activement recherchés. Sur ce registre, notre diplomatie a incontestablement engrangé des résultats qui nous sont enviés et ce, depuis l'accession de notre pays à la souveraine internationale. Et voilà qu'avec l'arrivée du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, ce succès s'est consolidé et s'est même renforcé. En effet, en quelques années, le Sénégal, sous l'impulsion et le leadership du président Macky Sall, a pu confirmer de tous les jours son statut d'État respecté, consulté et sollicité sur toutes les questions majeures qui mobilisent la communauté internationale. Aujourd'hui, le Sénégal, vous l'avez dit, monsieur le ministre, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, aujourd'hui, le Sénégal, organisateur pour la première fois antiafricaine des Jeux olympiques de la jeunesse, demain, le Sénégal, pour accueillir le 9e Forum mondial de l'eau, hier, aujourd'hui et demain encore, toujours le Sénégal, membre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD et à ce titre, éminent participant au sommet du G7 et du G20. Assurément, nous pouvons continuer à citer les hauts faits de notre diplomatie, mais ce décompte n'aura d'intérêt pour nous que de rappeler que malgré les résultats indéniables engrangés, il nous faut encore continuer avec détermination et avec efficacité. À ce titre, je voulais juste annoncer, monsieur le ministre, ici et de façon non exhaustive, les quelques actions que m'inspirent la poursuite de notre politique diplomatique à laquelle vous avez inlassablement travaillé. Il s'agira, entre autres, de doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. Il s'agira aussi de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins par l'importance de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays. Je dois m'arrêter un instant sur ce sujet crucial qui tient le chef de l'État et son gouvernement à cœur. En effet, la question de l'immigration occupe doublement nos esprits et doit en conséquence guider notre action vers deux directions. La première vers la mise en place effective d'une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale. La seconde vers une politique novatrice et hardie de lutte contre l'immigration clandestine. En effet, à nos enfants qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l'espoir qu'une vie meilleure est possible ici dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu'ailleurs. Déjà, des mécanismes de soutien et d'incitation ont été mis en place sous votre autorité, monsieur le ministre. Avec le secrétaire d'État Mouissa, dont je salue la jeunesse et l'engagement, nous continuerons à travers de regarder en face pour y apporter la solution qui évitera que notre jeunesse se jette à la mer faute de mieux. Lors du conseil des ministres inaugural du 4 novembre, le président Maki Sall y a consacré l'essentiel de sa communication car la réussite de notre plan de redressement économique national ne saurait aboutir et se réaliser sans l'implication de cette couche essentielle à tout fondamental du capital humain de notre société. Le président nous a donc instruits d'y travailler avec efficacité et ténacité. Et c'est bien avec le secrétaire d'État Mouissa et toutes les autres administrations compétentes ce que nous comptons faire en nous mettant immédiatement à la tâche. Or, sur ce registre, comme sur bien d'autres, nous devons, monsieur le ministre Amoudouba, solliciter votre expertise ainsi que votre expérience. et je sais, connaissant vos grandes qualités humaines, morales et professionnelles, que cette expertise et cette expérience ne nous feront guère défaut. Monsieur le ministre et très chers frères, pour vous connaître personnellement et de très longue date, je sais que vous êtes un homme de foi et un homme d'action. en vous, Amoudouba, je voulais saluer le ministre des Finances efficace, le ministre des Affaires étrangères émérite, mais surtout, et comme vous vous êtes vous-même défini et à juste raison, le grand commis de l'État, celui qui, avec dévouement et désintéressement, est toujours au service de son pays. Alors, mon cher frère, ma conviction est assurée que votre chemin fait de servitude et d'abnication est encore loin devant vous. Je voudrais vous souhaiter bonne chance et plein succès dans ces futures responsabilités qui, assurent, seront les vôtres. À vous, Monsieur le Secrétaire général, Ambassadeur Cissé, à Messieurs les Ambassadeurs et Chanceliers, à vous, hauts fonctionnaires, cadres et agents du ministère, je voudrais dire ma disponibilité et mon ouverture à travailler avec vous tous dans la transparence, dans la loyauté et dans l'efficacité. Lorsque le professionnalisme, la rigueur et la compétence seront au rendez-vous, alors, nous serons armés tous ensemble pour un Sénégal meilleur et c'est ce que j'attends de vous. Si par extraordinaire, il devait en être autrement, alors, toujours pour le Sénégal, nous rechercherons les meilleures personnes, nous verrons la meilleure voie, nous trouverons les meilleurs moyens, car pour maintenir allumé le feu contenu de l'action de l'État, seule l'efficacité, le travail bien fait et la rigueur seront notre viatique. C'est à cela que je vous invite, étant d'or et déjà convaincu que vous êtes dans ce tempo-là. à vous, mes chers amis et parents, vous qui nous accompagnez dans ce passage de relais, témoins présents d'une histoire qui s'écrit devant vous, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements les plus sincères. Cette reconnaissance et ces remerciements vont d'abord à mes défunts parents pour qui, en ce jour, j'ai une pensée pieuse et respectueuse. Ils vont également à mon époux qui m'a soutenu et épaulé, à mes enfants, à tous mes frères et soeurs à qui je dois tout de tout. À tous, je dis merci. Merci de continuer à nous accompagner. Merci de vous tenir debout et de nous tenir la main pour que nous puissions accomplir cette noble et exaltante mission au service de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci de vous. dans la maison et dans la maison. Donc vous avez une bonne raison. Je vous ai fait la parole et la parole à Dieu à vous. Je vous ai dit que ce n'est pas le cas qu'il est encore plus tard. Je vous ai dit que 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 tout est possible. je vous dis à cette situation, mais j'ai contacté chez nous, je vous ferai encore prendre des nombreuses fonctionnaires, les ambassadaries, les chancliers les grands cadres, tous les mecs qui ont fait le travail, je leur ai fait arrêter le travail, je lui ai dit que je vous ai only fait travailler. Je suis toujours très content. Je suis toujours à ce travail. Je suis toujours à ce que je dis à ce que je dis. Je suis très content et, Inch'Allah, le travail sera plus fort. Car, quand on se dit, on ne s'est pas venu à l'écran. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui a un titre qui veut dire Sénégal. Il n'y a personne qui veut dire qu'il ne veut pas servir Sénégal. Il est une personne qui veut dire qu'il est moi, qui est le secrétaire d'État, qui est le fonctionnaire de la Fille. Tout le monde est un peu de la débatte de la diplomatie pour le faire. Je t'ai dit que c'était une diplomatie qui s'est fait. On a eu un peu de la diplomatie pour le faire. On a eu l'impression qu'on a eu un peu de la diplomatie. Mais c'est cela que nous avons travaillé avec nous depuis le temps de ma mère. Depuis le président Senghor, Abdou Diouf, Abdullahi Wad et Moumi Makissal, qui ont été le plus grand de la vie de l'histoire. Et aujourd'hui, je suis le plus grand d'une dame. Les mandargues qui nous ont dit, tous les Sénégal ont été prêts à avoir des jeunes de la vie. Donc c'est cela, nous allons continuer. S'il y a un temps de faire, s'il vous plaît. Je vous remercie tous les succès au Sénégal, et je vous remercie tous les succès au Sénégal. Je vous remercie à mon père, mon père, mon père, mon père et mon père, Je vous remercie tous les succès au Sénégal. Au nom du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extrême... Mais toi, ça va, tu n'as pas vu le fait qu'il y a un ordinateur ou un tablette ou un téléphone portable. Qu'est-ce que c'est ? Mais je lis l'information. Informations ? Oui, oui. Regarde, je veux que vous avez des informations et en temps réel. Vous pouvez aller sur www.sénégal7.com Il y a des informations. Je vous remercie tous les appels à l'application Sénégal 7. Je vous remercie tous les appels à mon téléphone, mais l'application Sénégal 7 est là. Vous pouvez aller sur Play Store ou l'appel store avec l'LSRG correct, vous savez les appels et les appels à l'écran. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.